Dans son livre Sperre, le suppléant, paru le 10 janvier 2023 aux éditions Fayard, le prince Harry raconte une anecdote sur son fils Archie. A l'époque de la crise sanitaire, les SSEC ont été hébergés par un ami, l'acteur américain Tyler Perry. Leur fils, Archie, a alors été subjugué par un tableau accroché au mur. Une œuvre qui cachait un secret lourd de sens. Dans l'intimité du prince Harry. Dans son livre Sperre, le suppléant, paru le 10 janvier 2023 aux éditions Fayard, le cadet du roi Charles III se livre à cœur ouvert sur les grands événements de sa vie, de sa naissance en 1984 à sa rupture médiatisée avec la famille royale britannique. Sans filtre, il raconte le décès de sa mère, Lady Diana, sa violente brouille avec son frère, le prince William, mais aussi des anecdotes plus intimes, telles que ses premiers mois d'amour avec Meghan Markle et ses moments de vie avec ses enfants, Archie et Lily Bermond-Batton Windsor. Au sujet de son fils aîné, le duc de Sussex rapporte une anecdote aussi poignante qu'étonnante. A l'époque de la crise sanitaire, alors que les frontières du monde se fermaient une à une, le prince, son épouse et leurs enfants ont été hébergés par un de leurs amis, l'acteur américain Tyler Perry. Dans sa demeure de Los Angeles, le petit Archie a alors commencé à s'intéresser de très près à l'une des peintures. Dans l'entrée, il y avait un tableau qui intéressait beaucoup notre fils, écrit son père. Tous les matins, il se plantait devant pendant un long moment. C'était une scène de la Grèce antique. Meg et moi, on s'est demandé pourquoi. Déesse de la chasse, Diana mais après quelques jours d'incompréhension, les jeunes parents ont fait une découverte étonnante. Les jours suivants, Archie se dirigeait tout seul vers son tableau préparé dans l'entrée, poursuit le petit-fils d'Elisabeth II. Il le fixait et gazouillait en le reconnaissant. Meg s'est penchée pour l'examiner de plus près. Elle a remarqué une plaque dans le cadre, qu'elle n'avait pas vue jusque-là. Déesse de la chasse, Diana Une inscription lourde de sens, Lady Diana étant la défunte grand-mère du petit Archie. Lorsqu'on en a parlé à Tyler, il nous a dit qu'il n'était pas au courant. Il avait même oublié que ce tableau se trouvait là. Il a dit ça me donne des frissons. A nous aussi. Le petit Archie a-t-il donc été attiré par le nom de sa granny Diana ? Difficile à dire, mais l'anecdote mérite d'être mentionnée. Merci. Sous-titrage ST' 501